Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler d'un plugin appelé LiveTab Community Plugin Le suivant est développé par Thomas Sterre, qui est l'un des fondateurs de Mathieu Aubry, le fondateur de Matomo Qu'est-ce qui fait ce plugin ? Comme le nom le fait, LiveTab, il va vous montrer le nombre d'actifs visiteurs qui sont sur votre site dans le tab Donc, ce qu'il fait, c'est éviter d'aller voir vos statistiques dans Matomo parce qu'il va donner la figure que vous avez d'interesse ici Donc, dans mon cas, il y a deux visiteurs actifs sur mon site Donc, c'est assez simple d'installer Et dès qu'il est installé, le plus important dans l'entreprise c'est que c'est que c'est un site individuel, un site utilisateur Donc, dès qu'on installe et on activé, on va juste sur le « Personal », « Settings » Et ici, là-bas, vous obtenez la partie « LiveTab » dans laquelle vous pouvez choisir les métriques que vous souhaitez travailler sur de ces métriques Comme vous pouvez le voir, c'est assez intéressant parce que si vous envoyez une newsletter et que vous ne voulez pas regarder chaque 30 secondes sur votre Matomo ce que vous devez faire, c'est juste de s'assurer sur « Goal Conversions » après les métriques sont définis et ensuite, vous avez un regard à juste le tab afin de voir si la newsletter fonctionne comme vous souhaitez Ensuite, vous pouvez changer le « Refresh » et le faire, bien sûr, à moins de 60 ou plus de 60 afin que la figure soit correcte et c'est tout ce que vous devez savoir Donc, c'est juste d'avoir cette figure ici, dans le browser based sur les différentes métriques que vous décidez de choisir Donc, bien sûr, ici, si je sélectionne « Conversion » bien, bien sûr, si il n'y a pas de conversion qui va être performant, il devrait aller à 0 je vais juste mettre un « Refresh » je vais juste mettre un « Refresh » qui va être displayé un « OK » donc, je vais mettre un « Refresh » de 10 secondes et normalement, dans 10 secondes comme je n'ai pas de goal il devrait aller à 0 donc, on va attendre un petit peu et on devrait aller à 0 OK et comme vous pouvez le voir il doit être non-update à 0 donc je peux peut-être le changer et aller au « Visits » et quelque chose je vais attendre 10 secondes et si je vais avoir des « Visits » sur mon site ce qui est le cas parce que j'ai mon « Visits » ici et j'ai une autre donc je vais tuer j'ai une autre sur ce « Browser » donc normalement, dans 10 secondes il devrait être « Updated » et il devrait être « Switched » à 1 donc, on va attendre un petit peu pour que ça soit « Updated » donc, avec « All Community Plugins » vous pouvez, of course, suggérer des nouvelles nouvelles features ici je vais aussi faire un petit peu et on va voir donc, sur la vidéo je pense que la palette c'est toujours à 2 je pense que il a besoin d'un petit peu le compteur le nombre de minutes pour finir on va voir c'est pourquoi c'est tu que peu ... Just to let you know what this plugin is about, thanks for watching.